Maman, papa, que se passe-t-il ? Est-ce que tout va bien ? Ma chère fille, tu sais qu'on t'aime beaucoup ? Malheureusement, nous avons une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai perdu mon emploi. Et moi aussi. On travaillait dans la même entreprise. Mais je sais pas pourquoi, on nous a virés. Et alors ? J'en suis sûre que vous allez trouver un autre travail, non ? Oui, mais pour l'instant, il faudra choisir une nouvelle maison. Et nous n'aurons plus de voiture. Ni de maison, ni de voiture. Es-tu prête à vivre pour quelques mois difficilement avec nous, Léna ? Sinon, tu peux toujours aller vers tes grands-parents. C'est ton choix, ma chère fille. Nous n'allons pas te forcer. Je te le promets, on acceptera ton choix. Mais, maman, papa, je veux vivre avec vous, quoi qu'il arrive. C'est pas grave, si au début, on connaît des difficultés. Mais, je vous promets, je vais être une fille calme et patiente. Je vais vivre avec vous, quoi qu'il arrive. Nous sommes faires de toi. Voilà l'esprit qu'il faut avoir. Toujours rester positive. C'est ma fille. Je suis fière de toi, Léna. Tu verras, nous allons revivre comme avant. Bien sûr, j'ai les meilleurs parents au monde. Je ne peux pas connaître des difficultés, puisque vous êtes tous les deux là. Bon, eh bien, voilà, Léna. Ton école, c'est toujours la même. Mais au moins, tu retrouveras tes amis. Oui, maman. Je suis très heureuse d'aller au moins dans la même école. Même si nous n'avons plus de maison. Au moins, j'aurai les mêmes amis. Laurie, Lucie et Marc. Ce sont mes meilleurs amis. Super. J'espère qu'ils resteront toujours ses amis, quoi qu'il arrive. Bien sûr, ils ne me quitteront jamais. Très bien. Bon, je te laisse. Je dois partir avec ton père chercher un nouveau travail. D'accord, maman. Bonne chance. Merci. Amuse-toi avec tes amis. Ok, maman. Bisous. Bisous, Léna. Et donc, voilà, vous avez tous la nouvelle. Léna n'a plus de maison. Allez, c'est parti. Je vais aller retrouver mes amis. Hey ! Coucou, les gars. Marc. Salut, Lucie. Salut, Laurie. Hey. Salut, Léna. C'est vrai que, Léna, tu n'as plus de maison ? Oui. Et que tes parents n'ont plus de travail ? Oui, les gars. C'est vrai. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Euh, ouais, désolée, mais moi, par contre, je ne traîne pas avec une personne qui est devenu pauvre. Pauvre ? J'ai pas compris, Laurie. Laurie, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est très simple, Léna. Je suis désolée, mais tu es pauvre. Et nous, on ne traîne pas avec des pauvres. Tu n'as plus de maison. Enfin, si, tu as une maison, mais elle est vraiment très pourrite. Et tes parents n'ont plus de travail. Donc, en gros, tu es pauvre. Tu ne peux pas traîner avec nous. Quoi ? Marc, j'ai pas compris. Qu'est-ce que sont en train de dire Laurie et Lucie ? Euh, ouais, je peux vous comprendre, les filles, mais Léna reste quand même notre amie, non ? Peut-être pour toi, mais pour nous, elle n'existe plus. Allez, viens, Laurie. Ouais, à toi de choisir Marc. Allez. Euh, moi, Léna, je serai quand même ton amie, quoi qu'il arrive. D'accord. Toi, au moins, t'as pas changé. Je trouve ça quand même dommage que mes amis ne sont plus mes amis. Je les considérerai vraiment comme mes meilleurs amis. Euh, t'inquiète. Moi, je resterai avec toi, quoi qu'il arrive. Cool, bon, on va manger quelque chose ? Euh, sinon, Léna, tu as fait les devoirs d'aujourd'hui ? Oui, j'ai tout fait, malgré que mes parents étaient tristes, et moi aussi, mais on a trouvé une maison vite fait. Franchement, c'est un peu difficile, mais je pense que je vais connaître ma meilleure vie, très prochainement, comme avant. Ouais, bien sûr. Tu pourras m'aider pour les devoirs, s'il te plaît ? J'ai besoin de ton aide. Il n'y a que toi qui es cool, et qui t'y connais vraiment. T'as vraiment les meilleures notes à l'école. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas ? Je vais t'aider. Oh, merci beaucoup, Léna. Heureusement que je t'ai comme amie. Ouais, moi aussi. Marc. Je suis triste. Papa, maman, j'en suis sûre, vous aussi. Vous faites le maximum pour me rendre heureux. Mais, je sais pas. J'espère vraiment que vous allez trouver un travail. Et moi, retrouver mes amis. Je sais pas, mais je pense que si ma situation ne s'améliore pas, mes amis, ils vont s'éloigner de moi. Il était avec moi. Parce que j'étais riche, je comprends plus rien. Mais, c'est pas grave. Au moins, j'ai toujours Marc. C'est cool. Je vais pas m'ennuyer à l'école, en tout cas. Allez, c'est parti. Allez, Marc. Dis-nous. Pourquoi tu parles trop avec cette fille ? Tu sais très bien. Elle n'est plus comme nous. Oui, Marc. C'est une pauvre. Les filles, calmez-vous. Vous savez même pas pourquoi je suis avec cette fille. Tout simplement parce que Léna a les meilleures notes. Toujours. Vous oubliez, c'est grâce à elle que j'ai des bonnes notes. Et mes parents sont fiers de moi. Donc, je suis obligée de demander de l'aide à Léna. Ah, je me disais bien. Tu voulais quelque chose en échange. Ouais. Sinon, comme vous, elle ne m'intéresse pas trop, cette fille. Et franchement, je préfère vous avoir qu'avoir Léna comme amie. Oh, non. C'est pas possible. J'ai été trahie. Ce sont tous des fausses personnes. Surtout Marc. Je le considérais comme quelqu'un de bien. Mais en fait, non. Il est méchant. Marc. Euh, hey. Salut, Léna. Pas besoin de faire le gentil. Ça y est. Je sais que vous ne m'aimez plus parce que je suis devenue pauvre. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous déranger très longtemps. Soyez contents entre vous. Moi, je préfère être seule qu'être avec des faux amis. Comme vous. Désolée. Mais si jamais je redeviens riche, je ne serai pas avec vous. On ne pourra plus être amis. Attends. J'arrive pas à croire. Juste parce que je fais partie des gens pauvres, je ne suis plus la même. Non. Je suis toujours la même, Léna. C'est eux. Ils m'ont mal jugé. C'est pas grave. Je suis bien heureuse comme ça. Toute seule. N'oubliez pas, les enfants, d'avoir ce livre pour demain. Je compte sur vous, j'espère. Et vous savez, si vous n'avez pas de livre pour étudier, vous redoublez. J'ai bien été claire ? Oui, maîtresse. Bien sûr. Nous allons tous avoir un livre, mais sauf une personne. Il s'agit de Léna. Parce que Léna est pauvre. Il faut que j'achète ce livre dès ce soir. Il doit coûter vers les 20 euros. C'est cher. Mes parents n'ont pas d'argent pour l'instant. Je ne sais pas, Léna. Mais tu dois te débrouiller. C'est la règle pour être dans une telle école. Allez, les enfants, on travaille. Je crois que je ne vais rien dire à mes parents. Je vais acheter ce livre par mes propres moyens. Mais comment ? Peut-être que la libraire sera gentille. Elle est là. Bonjour, madame. J'aimerais avoir ce livre. Vous croyez que c'est possible ? Fais-moi voir ça, jeune fille. Oh, c'est un beau livre. Tu es encore étudiante. Est-ce que je vois ? Oui. Madame, s'il vous plaît, dites-moi, combien coûte ce livre ? Il coûte dans les 22 euros. 22 euros ? C'est beaucoup. J'ai... Je n'ai pas assez d'argent. Je peux faire quelque chose d'autre ? Comme quoi ? Écoutez, madame, je veux absolument ce livre. Sinon, je vais redoubler. Je vous donne mes vêtements. J'en suis sûre que vous avez une jeune fille et une petite fille. Ça lui irait trop bien. C'est des vêtements de luxe. Hum, intéressant. Très bien. J'accepte. Je connais cette marque de luxe que tu portes. Marché conclu. Merci beaucoup. Étudier pour moi était très important. Je t'en prie, jeune fille. Merci beaucoup, madame. Je vous serai très reconnaissante. Je t'en prie, jeune fille. Allez, bonne lecture. Oui, au revoir. La pauvre. Elle a vendu ses vêtements pour un livre ? Excusez-moi. Oui ? Oh, monsieur Charles. Je veux dire prince Charles. Oui, bonjour. J'aimerais savoir la demoiselle qui vient de passer. Elle est dans quelle école ? Elle est dans l'école. Ou vous aussi, vous allez bientôt étudier. L'école de Brookhaven. L'école des riches. Très bien. Merci. Pourquoi elle a vendu ses vêtements ? Elle m'a dit que ses parents pauvres viennent de tout perdre. Leur travail, leur maison, leur voiture. Et elle ne veut pas leur dire qu'elle a besoin d'un livre pour l'école. Donc elle a vendu ses vêtements à moi. J'ai accepté. J'ai bien fait, n'est-ce pas ? Vous auriez pu faire mieux. Mais bon, merci en tout cas. Je vous en prie. Et prince Charles, voulez-vous boire un café ? Non, merci. Ça va aller. Une prochaine fois. La pauvre. Oh my god. J'arrive pas à croire. Nous avons un prince avec nous. Prince, je suis votre princesse. Non, c'est moi Laurie. Non, c'est moi Lucie, sa princesse. Alors là, tu rêves Laurie. J'ai toujours été la princesse. Alors là, tu rêves. C'est moi sa princesse. Les filles, je vous connais même pas. Donc, pourquoi vous cherchez à être ma princesse ? Moi, c'est quelqu'un d'autre que j'aime. Et elle est juste devant moi. Quoi ? Léna ? Et voilà, c'est reparti. Encore un qui veut se moquer de moi. Non, plus jamais je rentrerai dans un tel piège. C'est fini. Je n'aurai jamais d'amis ou de petits copains. J'aurai rien. Mais elle est pauvre. Et alors, ça change quoi ? Elle a gagné mon cœur. Donc, elle est riche, n'est-ce pas ? Prince, vous la connaissez pas. Elle est très méchante. Désolée, je la connais maintenant. Je connais son cœur. Elle peut tout faire pour sacrifier son éducation. Et surtout, sacrifier sa vie. Même si elle est pauvre, elle n'a pas dit à ses parents qu'elle était triste. Ou malheureuse. Ou qu'elle se faisait harceler à l'école. N'est-ce pas ? Donc pour moi, c'est la princesse idéale. Mais il est devenu fou. Ouais, je crois qu'il est devenu fou. Il aime les nains. Alors que c'est une pauvre fille. Oui, je suis tombée fou amoureux d'elle. Elle est où d'ailleurs ? Elle est là. Hey, salut. Je suis le prince Charles. Mais tu peux m'appeler Charles. Tu sais quoi ? J'ai eu un coup de cœur. Dès le premier regard. Surtout, je t'ai connue à la bibliothèque. Désolée, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas envie que tu te moques de moi. Comme le font les autres personnes. Alors, un prince, il se moque de moi. Je vais arrêter de vivre. Léna, je ne suis pas venue ici pour se moquer de toi. Tout d'abord, je voulais pas venir dans cette école. Qui prétend être riche, c'est tout. Mais lorsque je t'ai croisée à la librairie, il y a quelque chose qui s'est passé. Je veux être ton amie. Puis ensuite, ton mari. Quoi ? Tu veux te marier avec moi ? Mais je suis pauvre. Non, pour moi, tu es riche. Je te vois comme une fille riche. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de riche ou pauvre ? Moi, j'ai regardé ton cœur. Et y'a pas plus meilleur que toi dans cette école. Alors, c'est quand que je rencontre tes parents ? Euh, demain, si tu veux. Merci, Léna. Y'a pas de quoi ? Bonjour, je suis Charles. On m'appelle souvent Prince Charles parce que je fais partie d'une famille royale. C'est tout. Et j'aime votre fille. Je veux me marier avec elle. Wow ! Qui aurait pensé qu'un jour, chérie, notre fille allait épouser un prince ? Oui, j'arrive pas à croire. Qu'est-ce qui vous a plu chez notre fille ? J'ai plein de choses à vous raconter, mais la liste, elle est très longue. Ce que j'aime le plus, c'est son cœur. Elle est restée simple, malgré que votre situation a changé. Mais elle est restée elle. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas fait de crise. Elle est parfaite. Alors, vous acceptez ? Nous, ça ne me dérange pas. Il faudrait peut-être demander à Léna. C'est vrai. Léna, veux-tu te marier avec moi ? Euh... Je ne sais pas. Je vais réfléchir et te dire un autre jour. Hé, Léna ! Je crois que moi aussi, je suis tombée amoureuse. Je reviens. Allez, tu peux aller la voir. D'accord. Léna, Léna, attends ! Léna ! Léna ! Léna !